Et ce soir nous avons un immense bonheur, d'accueillir je vous demande d'applaudir vraiment très fort Henri-José Nath et Serge Rézane. Chère marraine, bienvenue dans votre cinémathèque. J'étais très honorée d'avoir été choisie pour être la marraine de cette merveille, parce que c'est une très belle salle. Et je sais combien vous vous êtes battus pour qu'elle existe, parce qu'il n'y a pas de cinémathèque encore. Alors voilà, on est très fiers. Carine. Donc si vous voulez bien, le long métrage qu'on va avoir c'est Rue des Prairies de Denis de la Patrouillère. Depuis le film Patrice, le compte Rue des Plaisirs, on fait souvent la confusion. Et donc en fait ce qui serait bien pour cette présentation, on va naviguer un peu dans les parcours de l'une, de l'autre. L'une va nous dire un texte de l'un, Serge Rézane, on va vous entendre chanter. Pas ce soir en direct, mais dans un CD. Ça a eu très peur. Et puis on va avoir également des extraits de films. Alors ce qui est très touchant également, alors qu'il y a bien sûr cette soirée avec vous, vous êtes la marraine de la cinémathèque, mais il y a aussi plusieurs actualités qui vous concernent tous les deux. Le livre qui est sorti, Je n'ai pas oublié, vous parlez de la Corse, vous parlez de Bonifacio, de votre enfance, des débuts dans le cinéma. Donc c'est un livre, je trouve, qui donne envie de lire, je n'ai pas oublié, deux, la suite. On a envie de savoir la suite. Donc je ne sais pas comment faire pour nous le présenter, de dire deux mots. Moi ce que j'ai trouvé très touchant, c'est dans son style, quelque chose de très simple. Et puis c'est ce qu'on y apprend, une enfance difficile, une Corse également difficile. Alors moi en vous parlant et en repensant tout de suite au film, je regrette qu'on n'ait pas une prochaine fois passé des images de Bonifacio, cette période également. de la Corse, cette période, on a vu ça dans des images, on en parle, mais c'est assez touchant ce que vous les dites vous. Ce sont mes souvenirs à moi et surtout je pense à ma génération, puisque je suis née pendant la guerre, donc en 40. Et c'est vrai que la Corse était totalement abandonnée du continent, parce qu'il y a aussi la guerre, mais quand même. Donc c'était très dur pour nous et enfants, vraiment, bon je sais qu'ailleurs aussi, mais enfin, on manquait vraiment du tout. Si on n'avait pas la chance d'être des gens, ce n'était pas évident. Voilà, alors évidemment, on pensait qu'à une chose et les hommes, beaucoup partaient, essayaient de partir, de s'embarquer, pour aller trouver du travail ailleurs, que ce soit à Marseille ou Nice, et Paris, s'ils arrivaient jusque-là. Les filles qui voulaient faire des études, et bien si elles n'avaient pas des cousins ou des cousines sur le continent, Annie, Sexe, et bien elles ne pouvaient pas prolonger. Donc tout ça a été difficile, bon, enfin, on s'en est sortis, quand même. Justement, ça donne aussi une énergie, je dois dire. C'est vrai que les difficultés, on ne les souhaite pas, bien entendu, mais finalement, on n'a pas le choix, donc ça vous donne une force et une envie d'exister, de s'imposer. Et ça a été un peu ce qui m'est arrivé. C'est vrai que j'avais envie de faire des choses, voilà, j'avais envie d'exister par moi-même, j'avais envie de ne pas être comme ma maman, qui était soumise et au fond totalement démunie de tout. Peut-être parce que j'ai eu cet exemple-là, moi je voulais exister, travailler, gagner ma vie, et ne pas être à la charge d'un mari, voilà, il n'y avait pas de raison, donc ça m'a aidée. Non, maintenant la génération est différente, toutes les femmes travaillent et sont indépendantes, mais à l'époque ce n'était pas évident. Il fallait se marier, et de préférence tomber sur un bon parti. Moi j'entendais les camarades de classe, elles savaient ça, et elles me disaient, il faudrait que je rencontre quelqu'un qui soit un bon parti. J'ai dit non, moi je veux travailler, réussir, exister par moi-même. Voilà, j'ai eu cette chance, alors voilà, je suis ravie. Mais bon, je ne vais pas vous parler de moi plus longtemps, parce que si je suis lancée, après je ne m'arrête plus. Non, et puis sinon j'ouvre le livre et je le lis. Non, juste, vous parlez de soumission. Surtout de raconter de façon simple, un peu comme si je le racontais, comme je vous le raconterais, voilà. Une période, au fond, qu'on ne connaît pas bien, puisque, du moins ceux qui l'ont connue, parce qu'ils sont deux ma génération, mais je pensais surtout aux plus jeunes et qu'ils sachent parce que ce que leurs parents ont vécu et au fond, que la Corse, ce qu'elle était. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, vu de l'extérieur, les gens pensent que la Corse est beau, c'est les vacances et tout ça, c'est magnifique, c'est vrai que c'est magnifique. Mais il y a eu des moments très difficiles. D'ailleurs, Serge, lui, a découvert la Corse en 46. C'est vraiment tout de suite après la guerre. Et je vais lui passer la parole. Et après, je vous lirai un petit texte qu'il a écrit dans un de ses livres magnifiques, qui est le Testament amoureux, où il parle de souvenirs. Et également, il y a un petit morceau sur la Corse, c'est très beau. J'aimerais vous lire, il aimait déjà la Corse. Voilà. Je ne sais pas si je suis un bon parti, mais bon, on est partis ensemble. Mais non, oui, j'ai toujours été attiré par la Corse. Et j'ai vécu 50 ans dans les morts, à défaut de la Corse. Mais en effet, en 1946, j'ai traversé la Corse à pied de Bastia à l'Axio, par Corté, par les Lavonne, dans cet insomnière magnifique. La Corse était vide absolument. J'ai l'impression que tout le monde voulait en partir. Les fermes étaient des portes ouvertes, en coucher dans les fermes abandonnées. Il y avait le prisonnier allemand qui déminait. Et puis je suis arrivé à l'Axio. Mais ça, il vaut mieux laisser la parole à celui qui les a écrites. C'est moi, mais elle va les lire. Et bon, je ne sais pas quoi dire de plus. Mais oui, j'ai voulu revenir toujours en Corse, en effet. Mais j'ai vécu dans les morts. Nous allons voir qu'il ressemble extraordinairement à la Corse. Je pense même à la Corse. Où les morts faisaient partie de la Corse. Où la corde des morts, je ne sais pas comment on peut le dire. Sans vexer personne. Et j'avais une propriété où il y avait les mêmes châtaignirées. Il y avait les mêmes chaînes lièges. Il y avait les mêmes chaînes vertes. Oui, oui, absolument. Et plusieurs fois, je suis revenu en Corse. Mais chaque fois, j'ai eu beaucoup d'allemands en partir. Et c'est pour ça que je ne me suis pas resté. Sauf la dernière fois. Celle-ci. Pour toujours. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur la Corse. C'est maré. Je sais lire ce type de texte qui rend hommage vraiment à des gens qui étaient magnifiques avec moi et avec mes amis. Nous étions trois. Il y avait Jacques Lanzmann, qui était tout jeune à l'époque. Et Pierre Mifrenko. Les deux sont morts maintenant. Et donc, je suis le dernier à pouvoir en témoigner. Et ce que je n'ai pas écrit dans le texte, la suite de ce petit texte, c'est que nous sommes arrivés à Jacques-Cio, démunis le temps, où on a été vraiment, on mourait de faim. Et on a essayé de vendre nos chemises. Les chemises américaines, on était surtout plus américains. Et on était dans le billet à Jacques-Cio. Et un type qui s'est arrivé là, nous n'allait pas, on les vendre nos chemises. C'est très fort, très, assez violent. Il nous a dit, venez avec moi. Il nous a entraînés dans le billet à Jacques-Cio. Et à un moment, il a sifflé. Les hommes sont très hautes là-bas. Et une femme, une telle femme qui s'est penchée, il lui a dit, allez, envoie des miches de pain. Et il nous a envoyé du pain. Et après, il a dit, allez voir le maire de ma part. Le maire nous a très bien reçus. Il nous a donné une allocation quotidienne. Il nous a donné de l'argent tous les jours, parce que des pas de bateaux nous ont pris en fraude. Mais ça, c'est trop long. A l'aube, nous étions en vue des côtes de Corse que nous logeâmes jusqu'à Bastia. La première chose qui nous frappa, c'était l'air d'abandon de la petite ville. La plupart des maisons semblaient fermées et on ne voyait presque personne dans les rues. Par la suite, en traversant l'île par son milieu, partout, nous retrouvions la même désertion. Parfois, dans un village, une tête de vieillard apparaissait vaguement derrière une fenêtre. Mais la plupart du temps, les portes et les volets restaient clos. Au lendemain de la guerre, la Corse manquait de tout. Ces habitants ne songeaient qu'à passer sur le continent pour fuir leur île, laissée à la dérive par l'administration française. On y mourait de faim. Et jusque dans les villages les plus reculés, c'est à peine si les paysans réussissaient à survivre. Mais malgré la terrible pénurie, partout, nous avons trouvé des gens généreux et hospitaliers. Et notre première nuit sur l'île, j'eus une crise de malaria. Nous avions dormi dans une ferme abandonnée, humide et infectée de moustiques. Le matin, je me levais malade. Je claquais des dents et me traînais secouis de frissons. Arrivé près d'un village accroché à la colline, mes deux amis me laissent assoupis au bord de la route, près de nos sacs, et montent jusqu'aux maisons dans l'espoir d'acheter un peu de pain et de fromage. Dans mon délire, quelqu'un me secoue et me demande si mes camarades et moi nous cherchons du travail. Je réponds non. On insiste. Voulez-vous de l'argent ? Non, non. Je me rendors. Un peu plus tard, lorsque Dimitri Eko et Jacques reviennent du village sans avoir rien pu y acheter, ils découvrent auprès de moi une offrande, une bouteille de vin, une miche de pain et un fromage de brobis. Cette générosité me frappa par sa discrétion. Par la suite, accordée à Ajaccio, partout, ce même genre d'attention nous furent sans votre livre. On retrouve, je trouve, cette description que vous faites. C'est la toute dernière page où vous parlez de Sajrez Vani sans le nommer avec beaucoup de pudeur. et ce qui est touchant, c'est qu'en vous voyant tous les deux, on pense à l'Iran, à la Russie, à la Corse, à l'Algérie. Il y a cette richesse, tu trouves, du couple. À quoi s'ajoute la richesse au cinéma, à la télévision, sur scène ? Puis les livres, les textes, les poésies, romantaux biographiques, pièces de théâtre, tableaux, poésie, traductions, les paroles pour les chansons, paroles pour la musique et notamment pour le cinéma. Alors là, on va voir, je vais vous proposer de voir un extrait de Pierre le fou. Est-ce que vous voulez justement vous parler de votre œil avec Jean-Luc Godard et des chansons que vous avez écrites pour ce film ? Oui, quand j'ai vu le premier film de Godard, c'était à mon souffle. C'était à une époque où vraiment, ça fait vraiment sensation dans notre génération. Je me suis dit, je m'a bien connaît ce type. Les années ont passé, j'ai écrit pas mal de chansons pour mon plaisir. Je ne pensais pas qu'elles soient divulguées. Toutefois, il a beaucoup aimé et donc il se trouvait que la chanson de Julisien qui fait l'histoire du monde encore aujourd'hui, ça a été une chanson écrite comme ça. J'ai écrit la musique et les paroles, les chansons. Je ne suis pas parolier, je ne suis pas un homme du métier de la chanson. Je n'ai jamais voulu l'être. Bref, en tout cas, cette chanson passait sur les ondes tout le temps. Et Godard est arrivé le matin très tôt dans ma région, pas loin de dans les morts. Et à la radio, sur sa voiture, il a entendu le tourbillon. Il a dit à son assistant, qui était avec lui, il lui a dit, j'aimerais bien avoir une chanson de ce type-là dans mon film. Il venait faire les repérations de Pierre Rolfou. Et cet assistant lui a dit, mais tu n'as qu'à tourner. La première à gauche, il s'est trouvé qu'il était sur le rond-point de la Fou, près de sa trompée, qu'il suffisait de monter dans la garde freinée. Bien sûr, Godard, avec son sale caractère, n'a pas tourné à droite. Et puis, un peu plus loin, arrivé à Cogolin, il lui a dit, j'ai encore tourné à droite, c'est la route et toi, mais encore pour aller chez la chanson, il a tourné à droite. Donc, j'ai vu à 7h, 7h30 du matin, arriver une grosse voiture américaine. C'est une grosse voiture qu'on voit d'ailleurs dans Pierre Rolfou, dont il a voulu me faire cadeau, dont je n'ai pas voulu. Il a fait jeter à la mer à la fin, et ça a été très ennuyeux d'avoir une voiture avec les circuits électriques bousillés. Bref, il est arrivé chez moi le matin, il m'a dit, voilà, j'aimerais avoir une chanson de dévou pour mon film. J'avais sur le moment, il y a de vol, je n'avais pas la peine de lui échanter, je lui ai passé les deux dernières chansons, je lui ai venez d'écrire, c'était la ligne de chance, et jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours. Je lui ai passé, il m'a dit, c'est exactement ce qu'il me faut. Je lui ai dit, bon, tu as vraiment un paresseur incroyable. Il m'a dit, non, non, c'est ce qu'il me faut. Donc voilà, ces chansons étaient chantées par Anna Karina et Belmondo, auxquelles j'ai essayé d'apprendre à chanter, puisqu'il chante horriblement faux, et je n'ai jamais réussi. Donc vous allez voir la séquente, je crois, c'est celle-là. Il la déclame d'une manière un peu folle. Bref, voilà comment je me suis retrouvé, lié à la nouvelle vague, entre ça, le vage au poivre, et mon joli gym, etc. Et vous avez assisté au tournage de cette séquence ? Oui, bien sûr, j'ai été souvent allé à Porcran, mais oui, bien sûr. Oui, mais Belmondo n'avait pas de scénario. Il travaillait sans scénario. D'ailleurs, même un jour, je crois, un producteur, il a demandé, montre-moi le scénario. Il a pris un ticket de métro, il a écrit derrière. C'était un peu ça, et je voulais jouer avec ça dans un coin, et tout le monde attendait, et puis ça commençait le tournage. C'était un peu à l'improviste. La qualité, je trouve, c'est fine, mais en même temps, c'est peut-être ce qui les fera dire le plus, le plus, peut-être aussi, je crois. Comme tous. Mais bon, ça, c'est un point de vue personnel. Et il n'est pas bon à dire dans le cinéma. On va voir tout de suite cette séquence de Pierrot le fou, de Godard, et on va donc écouter vos paroles et entendre votre musique, chantée par la carrière de Paul Belmondo, la ligne de chance, la ligne de hanche. On va voir tout de suite. Salmé. Vivre. ... de Jules et Jim, bien sûr, de tout le monde de la vie. Donc, si vous voulez bien, on va voir aussi un extrait de Jules et Jim. Là aussi, peut-être nous replacer, savoir comment s'est passé ce travail avec François Truffaut, et à qui vous avez consacré aussi une chanson qu'on va écouter tout à l'heure. Oui, peut-être. C'est un peu sur la nez, mais bon. J'aurais aimé être assis avec vous. En rond. Oui, bien sûr. D'accord. Non. D'abord, je voudrais dire que j'ai écrit des chansons parce que j'étais incapable de jouer la guitare. Donc, j'ai acheté un jour une guitare, je l'y vais dans les morts, qui ressemble beaucoup à la croix, comme je l'ai dit, dans un endroit très perdu, dans un cabalement, j'étais assez pauvre à l'époque. J'avais besoin de musique et de pas de bons histoires. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'apprendre à jouer la guitare pour avoir un peu de musique. Et je me suis dit que c'est très difficile de jouer la guitare. Donc, incapable de jouer et de chanter sur toutes les choses des autres, j'ai commencé à composer avec trois accords. Et le tourbillon est écrit sur deux accords uniquement. Vous tous, vous pouvez le jouer, on prend cinq minutes si je vous le montre, comment prendre ces accords. Donc, c'est une chanson extrêmement simple. Et donc, je commençais à écrire des chansons pour mon plaisir. Et tous mes amis les chantaient mieux que moi, parce que je n'ai plus de mémoire. J'ai un mémoire qui flanche. Je fais un jeu de mots. Et donc, on se réunissait à Paris, chez Jean-Louis Richard, qui était le mari de Jean-Louis. J'avais des amis de jeunesse, on était très, très liés. Et bon, il y a Boris Vian qui venait. Il y avait, je cite Boris Vian, qui était important dans la chanson. Et beaucoup d'autres. Et on se réunissait une fois par semaine. Et on jouait aux cartes à celui qui ferait la vaisselle. Et je me souviens très bien de Trouffaut, qui avait enlevé son portalon, même pour ne pas le salir, parce qu'il avait perdu. Et donc, il devait faire la vaisselle. Et dernièrement, j'ai rencontré Madeleine, la femme de Trouffaut, qui était une amie. Et elle m'a rappelé une chose, je ne m'en souviens pas, que quand on perdait aux cartes, on allait chanter debout sur la table une de mes chansons, qui s'appelait « Jeune en rouge », que je ne me vois chanter plus tard dans le film « Eccleston West ». Elle m'a réagi pas à la table. Bref, voilà, c'est des petits souvenirs comme ça, très agréables et merveilleux. Et c'est comme ça que j'ai connu Trouffaut, et Trouffaut est devenu vraiment très amoureux, je dirais, de mes chansons. Il a vraiment énormément aimé. Et un jour, toujours très délicat, il m'a dit, « Est-ce que vous accepteriez que je prenne une de vos chansons dans mon film ? » Un film que je vais jouer, bien sûr. Et après, comme j'étais peintre, et je ne tenais pas tellement à apparaître, il m'a dit, « Est-ce que vous accepteriez d'accompagner Jean-Neurot à la guitare ? » Et de faire un petit rôle ? Et finalement, je me suis dit, « Pourquoi pas ? » Et j'ai pris un pseudonyme pour rester un secret quand même très longtemps, et puis bon, au cours des ans, ça s'est su, c'était moi qui avais, je ne veux pas dire commis cette chanson générale de ce jour, mais bon, c'était quand même. Voilà. Et donc, le film a eu lieu, et voilà, il y a cette séquence qui est très jolie. Applaudissements Merci. Très bien. Très bien. Très bien. C Material. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. dans son cou, mais dans l'amitié c'était un gamin délicieux on riait énormément le sang vraiment il avait gardé une part d'enfance que j'ai toujours adoré et c'est vrai je le regrette et je pense qu'il avait vécu encore jusqu'à présent le gamin aurait toujours existé, il aurait toujours été là comme moi-même j'ai un côté gamin avec mes amis de jeunesse, voilà donc j'ai écrit cette chanson qui est un peu triste et des noms très tristes mais qui quand même parle des femmes transformées en lumière car finalement le cinéma c'est de la lumière et c'est pour ça que tous ceux qui ont été filmés sont dans le linge pour les écrire et dans le cinquième CD quelles sont les chansons ? ah bah oui vous me faites un appel des pieds oui et donc quand j'en conseille à réaliser parce que mes chansons sont un peu mon journal je pense que même des amis me conseillaient de lui mettre dans l'ordre comme le journal c'est vrai et bien sûr pour les éléments importants pour moi c'est traduit par une chanson ou deux ce qui est le cas dans le CD qui va sortir là l'automne avec le livre que je viens de terminer il y a deux chansons sur Marie-Josée voilà une s'appelle Marina Veil et l'autre ma petite femme d'amour c'est très lucide ça va être un petit peu curieux parce qu'on va écouter une chanson sans rien à l'image donc on va lever les yeux et écouter votre texte François Truffaut François mon ami mon ami François quand je pense à lui quand je pense à toi toi qui aimais dans les femmes François mon ami toi qui aimais toutes les femmes toutes te faisaient envie dans les rues en ce moment elles sont si jolies elles sont ton printemps mais tu n'es plus envie toi qui les désirais toutes François mon ami toi qui les adorais toutes toi si plein de vie François mon ami mon ami François quand je pense à lui quand je pense à toi toi qui aimais dans la vie François mon ami toi qui suivais toutes les filles tu leur manques aussi elles ne le savent pas mon ami François mais la rue sans toi est une rue sans joie toi qui as tourné la page mon ami François il ne reste que les images de celles que tu filmas de celles que tu filmas car plus que leur corps c'est bien leur lumière qui malgré ta mort continue à te plaire toi qui aimais tant les femmes François mon ami toi qui aimais toutes les femmes tu n'es plus envie et la vie pourtant comme dans tes images continue doucement sans toi quel dommage toi qui aimais tant les femmes toi qui aimais tout le monde François mon ami toi qui les filmais toutes pour les garder en vie François mon ami mon ami François tu n'es plus envie je ne t'oublie pas François mon ami mon ami François tu n'es plus envie je ne m'en console pas merci beaucoup pour cette primeur de pouvoir écouter la chanson alors le CD va sortir dans un an et demi peut-être deux ans on peut déjà vous en commander bien alors on va passer maintenant au long métrage Marie-Ozénal je vais vous laisser peut-être une dire de mots alors dans le livre vous en parlez un tout petit peu des prairies en fait et le replacer donc la petite fille à Bonifacio qui se désire de partir comme beaucoup qui gagne ce concours en plus d'un code pastal et qui débute avec 5-6 filles et celui-ci est un film important c'est qu'il y a Jean-Gaba oui j'ai donc fait pas mal de petits rôles avant et puis il se trouve que je m'étais présentée enfin je souhaitais comme tous les jeunes comédiens et comédiennes on essaie de savoir il y avait un à l'époque je crois qu'il existe encore d'ailleurs un film français et donc on essaie de voir quelles sont les productions futures et pour essayer de faire des essais et éventuellement être engagée et je m'étais présentée en effet parce que je savais que Jean-Copat que Jean-Copat que Jean-Gaba cherchait une fille pour être sa fille justement et puis quand je suis arrivée à la production on m'a dit oh mais non non c'est pas du tout ça il faut une petite blonde c'est pour être moi j'étais brune évidemment mais mais surtout c'est pas du tout ça je suis partie un peu déçue avant j'avais dit mais faites-moi faire des essais on m'a dit non c'est pas la peine on a beaucoup d'autres comédiennes il se trouve qu'au même moment je répétais pour la télévision parce que la télévision a beaucoup compté pour moi et elle m'a donné vraiment ma chance ma première chance et c'est comme et donc elle était en direct il se trouve que donc les essais ont été faits mais sans moi et Gabin lui était un passionné de cette nouvelle machine extraordinaire qu'était la télévision et il a donc regardé l'émission à laquelle je participais où j'avais le rôle principal c'était une pièce de Cromelac j'en ai remanifié et donc il m'a vue et il a appelé il m'a dit il ne va pas te dire tout de suite en disant ça y est ça y est je ne cherche plus je l'ai ma fille c'est celle qui passe en ce moment tu ouvres ton poste et voilà c'est ce qu'on m'a raconté après bien sûr et donc c'est comme ça que ça s'est fait le lendemain je me suis présentée le même régisseur qui m'avait dit ce n'est pas du tout pour vous tout de suite il m'a été très gentil avec moi parce que j'étais déjà engagée avant même de savoir ce que j'allais faire parce que j'avais été contactée par pas un fax parce que ça n'existait pas encore un pneumatique merci voilà donc ça a été formidable et il a été absolument magnifique avec nous de générosité vraiment d'amour parce qu'il aimait son métier d'abord pour nous il a été un exemple parce que je crois qu'il a été la meilleure école parce que quand je l'ai vu travailler quand je le voyais je pensais que c'est comme ça qu'il faut être et qu'il faut essayer de faire ce métier voilà et c'est grâce à ce film donc qui était mon premier film important où les choses ont bougé et on a commencé à me proposer plein d'autres films voilà et dans votre filmographie c'est vraiment le film qui est le plus proche de cette thématique de la famille parce que Jean Gabin c'est votre papa dans le film avec deux frères oui quel lien vous aviez avec vos deux frères dans le film et avec ce papa qui était Gabin mais écoutez d'abord Roger Dumas a été mon fiancé dans la vie ça c'était et Claude Brasseur que je ne connaissais pas parce que c'était aussi un roi important pour lui il avait fait des choses mais pas aussi 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 importante donc on a été vraiment vraiment très très liés tous les trois et surtout c'est que pendant tout le film Gabin déjeunait avec nous il n'était pas du tout dans sa loge comme pour parfois certaines venaire il était vraiment avec nous il ne nous a pas quitté une semaine une seconde et chaque fois d'ailleurs c'est drôle parce que c'était un film où à l'époque on éclairait énormément donc il y avait des projecteurs c'était vraiment très 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 difficile enfin il faisait très chaud c'était l'été et je crois le quatrième ou cinquième jour de tournage vraiment on répétait c'était long c'était pas du tout comme aujourd'hui maintenant c'est beaucoup plus ça va très vite et Gabin a appelé le producteur et il a dit mais vous voulez que ces mots ils fassent le film jusqu'au bout alors le producteur était un peu terrorisé par un Gabin parce qu'il a normalement beaucoup d'autorité et il a dit moi je veux que demain c'est une doublure alors vous vous rendez compte une doublure il y a que les vedettes qui ont des doublures ah nous on était absolument et nous avons eu notre première doublure pour être dans la lumière pendant les répétitions parce que parfois c'était très très long et c'est bon grâce à Jean Gabin vous voyez il pensait à des choses absolument adorables et généreuses parce que c'était pas évident c'était des inconnus voilà je trouve que c'était il a été magnifique toujours il n'aimait pas du tout faire les photos il n'aimait pas poser il n'aimait pas les interviews mais il nous a expliqué pourquoi un jour il nous a dit vous savez les mots moi il avait été star avant la guerre et puis il est parti à la guerre parce que c'est drôle on revient toujours à la guerre c'est terrible malheureusement il y a encore des guerres encore ailleurs et donc quand il est revenu après la guerre il avait les cheveux tout blanc et sa carrière s'est complètement arrêtée il nous racontait que les producteurs qui avaient fait fortune avec lui avant la guerre l'évitait au foucaise on ne voulait pas l'humain carré il était vraiment je vous comprenez je ne sais pas limiter mais vous comprenez les mots pendant sept ans j'ai vu le drapeau noir sur la marmite et c'est vraiment et d'ailleurs je trouve qu'Odiard a beaucoup beaucoup de dialogue et d'Odiard mais Gabin à ma vie était comme ça il avait toujours comme ça des mots très 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 colorés et donc c'est pour ça qu'il a complètement changé après il est devenu fermé et il a acheté des vaches il a acheté de la terre parce que il savait que ce métier était très cruel vous êtes très haut et puis tout d'un coup plus rien et les gens vous évitent c'est vraiment incouvantable et donc il a été avec nous toujours très tendre et très comment vous dire je ne peux pas vous dire tellement encourageant et en nous aidant beaucoup en nous aimant et justement pour en revenir à la promotion l'attaché de presse avait très bien compris qu'il était gentil avec nous et moi il y avait bon je débutais j'étais jeune comédienne et un jour de France par exemple un jour qui voulait faire un reportage sur moi dans la mesure évidemment Gabin posait avec moi bien évidemment et alors l'attaché de presse a été voir Gabin a dit est-ce que vous voulez faire une photo pour Jean de France et lui a dit non non je ne veux pas du tout alors il a dit oui mais c'est pour la petite ah je lui dis c'est pour l'amour malheur et il venait c'était formidable non c'était je garde un souvenir très tendre et je lui dois beaucoup quand vous tournez ce film est-ce que le cinéma de Denis de la patrie de guerre donc il y a son film qui est plus célèbre c'est des grandes familles avec déjà Gabin le patron le chef des Schutler est-ce que c'est le cinéma qui vous intéresse souvent en spectatrice en tant qu'actrice est-ce que c'est le cinéma qui vous attire écoutez c'était un cinéma où on racontait une histoire et les gens que l'on voyait avaient tous des vies des personnalités et moi je trouve enfin personnellement c'est ce qui a été un peu je dirais de la culture cinémathographique puisque moi même dans un cinéma j'ai envie de voir je vais moins au cinéma aujourd'hui beaucoup moins parce que c'est de la violence c'est des effets spéciaux et c'est là où on change de génération finalement et c'est là où je me dis je suis beaucoup moins sensible moi je suis très bon public et j'ai envie qu'on me raconte des histoires comme des enfants voilà je suis encore une enfant j'aime qu'on me raconte des histoires alors voilà les cinémas j'adore j'ai envie de marcher et souvent même quand les films sont j'oublie que je commence à se passer techniquement et j'ai même ma rime d'avoir peur parce que je suis tellement bon public et je me dis attends c'est bien que c'est du cinéma parce que je souffre voilà non non j'ai envie qu'on raconte des histoires enfin je crois que c'est ça je repense du coup à un autre film qui nous rapporte un train de vie qui je trouve oui aussi très belle histoire on voit le film et bien voilà volontiers alors juste ce que je vous propose c'est que vous savez on a toujours essayé de faire des très bons débats à la cinémathèque et en fait par égard on a beaucoup parlé voilà par égard aussi par le Zénat et Serge Resvani vous étiez avant-hier encore en Italie oui et puis on rentre c'est à Bonifacio je suis pas très loin mais quand même il y a un peu de monde à Bonifacio alors vous nous pardonnez si après on se sent mais si vous voulez bien après je réponds à toutes les questions comment se passait le tournage je chanterai des chansons sur les amis ne partez pas bon voilà merci beaucoup à vous deux alors on vous attend on attend de vous voir dans notre film notamment dans L'oncle de Russie de Francis Giraud avec l'honorasseur et puis on attend le CD et puis le nouveau livre avec le suivi Le Magicien on verra le mi-août 18 août 20 août voilà merci bonne projection merci merci